Pour le baccalauréat, vous avez un croquis à connaître, c'est celui qui concerne le continent africain. Le thème étant très exactement le continent africain face au développement et à la mondialisation. Bon, ce n'est pas un continent que vous connaissez forcément très bien, donc il va falloir déjà s'entraîner à repérer le nom des pays, l'emplacement des pays. Mais ensuite, le croquis en lui-même, une fois que vous avez surmonté cette difficulté, n'est pas très compliqué à réaliser de mon point de vue. Alors, ça va donner ça. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses sur ce croquis. Je pense qu'il est tout à fait à votre portée. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer ? Dans un premier temps, qu'il existe sur ce continent de fort contraste de développement, on va montrer que les pays sont plus ou moins bien développés, plus ou moins riches, et plus ou moins intégrés à l'espace mondialisé. Alors, vous remarquez sur le croquis, ici, au nord du continent, tout cet espace-là, qui est un espace qui est tourné vers le nord, tourné vers l'Europe, tourné également vers le Moyen-Orient, intégré par des flux migratoires, par des échanges économiques. Donc ça, c'est un espace plutôt en voie d'intégration, développé. Et bien sûr, il faut mettre à part, depuis quelques années, la Libye, puisque la Libye est un pays qui, depuis qu'on lui a fait la guerre, est dans un état d'élabrement avancé, même s'il continue à proposer du pétrole sur le marché mondial. Donc il n'est pas non plus complètement à l'écart des échanges internationaux. Deuxième espace, c'est l'Afrique du Sud. Donc ici, l'Afrique du Sud, le pays Afrique du Sud, en rouge, et les pays qui lui sont liés, qui sont tirés par le développement sud-africain. Donc des pays, voilà, comme le Namibie, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe. Ensuite, vous avez, eh bien, des pays qui sont intégrés à l'espace mondialisé par la rente, ce qu'on appelle les économies de rente. Alors c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle cela aussi les pays du Golfe de Guinée. Ce sont des pays, donc, qui ont une économie de rente, c'est-à-dire qui vendent sur le marché mondial soit du cacao, dans le cas de la Côte d'Ivoire, soit du pétrole, dans le cas du Nigeria, ou du Gabon. Voilà, donc les pays du Golfe de Guinée, pardon, qui sont bien intégrés dans l'espace mondialisé, même si ce sont des pays pauvres. Et puis alors, tous les pays ici, vous le voyez en jaune clair, sans oublier Madagascar, qui sont des pays pauvres, même si ce sont des pays qui ont des ressources, comme on va le voir plus loin, à vendre, mais ce sont des pays à très faible IDH, dans la plupart des cas, des PMA. Donc, bien distinguer ces quatre niveaux de pays sur votre croquis. Ensuite, on va passer au grand 2, donc, et montrer qu'il existe sur ce continent de forts contrastes dans l'intégration à l'espace mondial. Tout d'abord, les éléments favorables à l'intégration. On va commencer par placer les villes, les grandes métropoles, et notamment Johannesburg, qui est une métropole de rang mondial. Alors, comme vous le voyez sur le croquis, les villes qui sont importantes, les métropoles, sont toutes situées sur le littoral, ou en tout cas, non loin du littoral, sur un grand fleuve. Ceci étant lié, bien sûr, bon, déjà, c'est un phénomène international, c'est un phénomène mondial. Toutes les grandes villes sont très généralement situées sur le littoral, ou sur un fleuve qui mène directement au littoral. Mais, dans le cas de l'Afrique, c'est évidemment très lié au mode de colonisation de ce continent. Donc, il va falloir savoir placer le Caire en Égypte, Casablanca au Maroc, Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d'Ivoire, Lagos, l'autre grande métropole avec le Caire du continent africain au Nigeria, Kinshasa au Congo, Le Cap et Johannesburg en Afrique du Sud. Voilà, donc ça ne fait pas beaucoup de villes à placer. C'est faisable. Ensuite, on va placer les ressources, les ressources en hydrocarbures, mais également les ressources en minerais, très utiles dans l'industrie mondiale, le diamant, Le Coltan dont nous avons parlé à propos des téléphones portables, de l'industrie du téléphone portable, ou l'uranium pour l'industrie nucléaire. Ça nous donne ceci. Donc, pétrole en Algérie, pétrole en Libye, au Nigeria, au Gabon, et en Angola. En ce qui concerne les minerais, il y en a un petit peu partout, comme vous le voyez aussi, notamment au Congo. Le Congo est un pays très très riche, où on trouve vraiment un petit peu de tout, ce qui explique d'ailleurs les convoitises sur ce pays, mais également, vous voyez, en Afrique du Sud et dans les pays de la zone sud-africaine, ou bien encore ici, le diamant de l'Afrique, les gisements de diamants de l'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Libéria. On va placer ce qui concerne les migrations. Alors, les migrations assurent à la fois un brassage entre les populations, un brassage tout à fait ancien en Afrique. Les populations sont toujours mélangées, mais également les remises d'argent effectuées par les émigrés vers l'Europe ou vers les pays du Golfe et qui rapatrient au pays leur salaire, une partie de leur salaire, même la majeure partie de leur salaire, à leur famille, ce qui permet l'éducation des plus jeunes ou tout simplement la survie du groupe. Donc ici, vous voyez, les migrations vers le nord, migration des Africains vers l'Europe, mais également des migrations vers les pays du Golfe et des migrations vers l'Afrique du Sud, donc ce pays qui offre du travail aux Africains. Et puis enfin, tout ce qui concerne ici, donc le petit losange vert pour ce qui concerne les investissements chinois en Afrique, les investissements directs chinois, qu'on appelle aussi très souvent la Chine-Afrique. Alors ici, on va en mettre, bon, un petit peu partout, en Algérie, au Niger, ici vous voyez en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Congo, au Cameroun, au Mozambique, etc. Donc vous voyez, il y a toute une série de pays sur lesquels vous allez placer un signe pour les IDE chinois. Voilà donc les éléments qui sont des éléments d'intégration du continent africain à l'espace mondialisé. Maintenant, on a également des éléments qui sont défavorables à l'intégration. Tout ce qui relève des conflits, alors il y a toute une zone, on va le voir sur la carte, de conflits chroniques, mais également, plus récemment, l'émergence de guérillas de type islamiste, notamment en Afrique de l'Ouest, et puis les activités du groupe Boko Haram. Situons tout ça sur la carte, donc les zones de conflits chroniques, elles sont par ici. Voilà, c'est toute la zone, en fait, subsaharienne. Vous avez par exemple ici les conflits au Soudan, conflits en Éthiopie, entre l'Éthiopie et puis l'Érythrée, conflits en Somalie, entre la Somalie et l'Éthiopie, entre les différents Somalies, conflits, bien sûr, au Congo, depuis des décennies. Voilà, donc toute cette zone-là, qui est une zone, une immense zone de très forte instabilité politique. Ici, toute cette zone-là, donc qui est la zone du Sahara, où, comme vous le savez, s'exerce l'activité de groupes islamistes, terroristes, ce qu'on rassemble sous l'acronyme ACMI, Kaïda au Maghreb islamique, mais qui peuvent porter également d'autres noms. Alors, notamment, une activité très sensible, ici au Mali, dans le nord du Mali, qui se conjugue, activité terroriste, qui se conjugue avec les groupes indépendantistes Touareg, donc ce qui complique encore la situation. Ces groupes terroristes proviennent beaucoup de la situation de la Libye, ce pays auquel l'Angleterre et la France ont fait la guerre il y a maintenant quelques années, et qui, du coup, se trouvent dans une situation de grand désordre et dans le pays qui était doté d'un arsenal militaire important et dans lequel vont piocher impunément, on peut dire, les groupes terroristes, donc qui se réfugient ensuite dans le désert saharien. Notez enfin ici cette étoile pour le groupe Boko Haram, qui est un groupe islamiste nigérien et qui, vous le savez probablement, a enlevé, il y a déjà quelques années maintenant, plus de 200 filles dans une école, a provoqué des massacres dans une autre école, dans d'autres écoles, a enlevé des occidentaux, enfin, voilà, vous avez très certainement entendu parler de ce groupe islamiste nigérien Boko Haram. Voilà donc pour ce croquis de l'Afrique, avec, ici, je vous mets la légende au complet. Donc voilà, bon courage pour travailler ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada